Salut les amis, c'est ton gars sur Fababy, retrouve-moi sur Calcium TV Ma vie sur un grand bateau, j'ai dû quitter ma vie Ma petite oh, ma petite, et j'ai dit ma petite oh, ma petite Ma petite oh, ma petite, et j'ai dit ma petite oh, ma petite Et tes copines qui te conseillent, c'est qu'on n'a même pas de commun Ça doit finir entre nous, je suis tombée là d'un voyeur Je suis tombée là d'un voyeur Il va me descendre, et moi je rends trop tard le soir, elle en fait des cauchemars Je prends la température Mon papa m'a dit qu'il est minuit, je vais devoir Il va être chaud, ça n'est pas fini Il va être chaud, pas de l'année Oui Paris c'est beau Bonjour à tous mes chers amis, c'est votre gars YouBG J'espère que vous allez bien, que les choses se passent à fond Oui c'est vrai, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu Mais on est de retour à, comme vous savez, je ne présente jamais cette émission tout seul Je suis accompagné du séducteur Oh putain Du lacteur Du photographe Du vidéaste De notre remplacement de luxe, Benedito C'est comment François, ça se passe ou quoi ? Mon gars, on est là, d'ailleurs je tiens à dire que voilà, il faut qu'il arrête de mentir Il faut qu'il arrête de mentir, il a dit beaucoup de trucs qui ne sont pas vrais Mais bon, je suis content d'être là, je suis avec Fabulous OBJ Calcium OBJ Voilà, le distributeur, le tabac de Londres, vous-même vous savez déjà Donc voilà, ça me fait plaisir gros, alors Ouais, ça va, je pense que ça se passe Et t'as vu, on a reçu quelqu'un là ? Ouais Ça fait un moment Ça fait un moment Il avait disparu du radar Ouais, c'est vrai, mais pas vraiment Ouais, pas vraiment Pas vraiment, pas vraiment, les gens ils vont comprendre aujourd'hui Ouais Si je te dis Symphonie des chargeurs, tu me dis quoi ? Moi je te réponds, you know ? Moi je te dis Baby, baby, no more À ce moment-là, je te réponds Jamais 225 Mes chers amis Merci de faire un tonnerre d'applaudissements À notre gars sûr Femme habillée dans la maison Ouais Oh Baby, 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 baby Oh, oh, oh Saluez-moi, band d'hypocrite Toi, baby, c'est comment france, ça, c'est quoi ? Ça va ? Ouais, on est là, on conne Mon gars Mon gars que je connais pas bien T'inquiètes, on va se connaître Voilà Ça sert à ça aussi Voilà, 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 donc, pro-bébi Comment ça va mon frère ? Ça va et toi ? Oh, elle est là ? Tu rigoles déjà ? Tu rigoles déjà ? Ça fait 30 secondes même pas Non mais il part, il met sa tête sur le côté, il t'aide quoi ? On dirait que tu vas tirer un coup franc. Non mais attends, moi j'ai une première question déjà, tu t'es lavé ? Je fais comme toi en semaine B. Non plus sérieusement, franchement je suis grave content que tu sois là avec nous. Moi aussi, plaisir partagé. Ouais, ça fait un moment qu'on t'a pas vu en interview. Donc nous on est super contents. Et bon, il va falloir qu'on parle quand même des projets qui sont déjà disponibles. Donc la Symphonie des Chargeurs en 2012. Très grosse année, très très grosse année pour le français en plus. La Force du Nombre en 2013. Très gros album. Et Ange et Démont en 2016. Et puis il revient avec un projet là, Elephant d'or, qui est disponible là depuis peu. Donc on aura l'occasion d'en parler. Mais avant ça, Béné, comment toi t'as découvert Fa Baby ? Moi je l'ai découvert en 2012. A l'époque où le rap était très physique. Mais dans tous les sens du terme. C'est à l'époque où ça vendait des CD. Et c'est surtout à l'époque où il fallait être chaud. Moi, un jour je suis rentré comme ça. En plus c'était à l'année du bac. L'année du bac, normalement il faut être concentré. Tu connais, nous on est dissipé. Alors on va sur YouTube. On voit des boucles de Paname. Des boucles d'un peu partout. Ils sont posés sur une prod d'Ensole. Chez Skyrock. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est comme ça que j'ai découvert. Franchement on freestyle de ouf. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert. En fait je crois que ton flow m'avait plus interpellé que celui d'Esprit Noir. Sachant qu'Esprit Noir c'est grave mon gars aujourd'hui. Donc voilà. Moi c'est comme ça que je l'ai découvert. Nous aussi on a kiffé ce freestyle. Mais après il y a eu pas mal de morceaux aussi qui ont marqué. Ouais. Le morceau avec Nasa Physio. Ouais. Tomber Love d'un voyou. Love d'un voyou avec Ayana Kamoura. Ouais. Donc il y a eu plein de morceaux. T'as vu là j'en cite quelques-uns vite fait. Mais on est obligé d'être un petit peu scolaire. Ouais. Donc la première question elle est simple. Toi qu'est-ce qui t'as donné envie de faire ? J'étais un passionné de musique depuis que je suis enfant. J'aime beaucoup le rap, le hip-hop. Après tu connais des fois. Les grands ils mettent du rap. Tu vois au club des jeunes ils mettent du son. C'était à l'époque de quoi ? C'était à l'époque de Arsenic. C'était 113. C'était Mafia Kinfri. Time Bomb. C'est-à-dire que j'ai commencé tôt en fait. Et là-bas c'était l'école vraiment de l'écriture. C'est-à-dire que quand t'écoutes tu saisis pas trop le flow. Parce que comme t'es jeune t'écoutes plus que les gens ils racontent. Parce que dès qu'ils font une phase tu te dis ah ouais truc de ouf. Donc toi tu retiens seulement le truc. C'est pour ça que le flow je t'ai pas encore rodé sur ça. C'était un peu le flow école du rap simple en fait. Moi j'étais plus basé sur les textes. Après ça faisait ma particularité. J'ai essayé de renforcer ça. Parce que les autres ils étaient beaucoup flow. Que ce soit Saté, que ce soit Ice Lemcy, que ce soit Esprit Noir. En termes de flow ils étaient trop chauds. Même dans les commentaires tu vois quand tu finis les freetails tu regardes les commentaires. Mais pourquoi ils disent pas mon nom ? Moi je savais que j'avais toujours la punchline. Qu'allait éteindre le Planet Trap. C'est-à-dire que moi toujours j'appelais les gens la veille. Je créais une genre de fausse concurrence. J'appelais Ice Lemcy. Je dis ouais toi t'as écrit quoi ? Là c'est vrai tu m'avais fait écouter son texte là c'est chaud hein. Alors qu'il avait rien dit du tout. C'est pour ça on se connaissait tous dans le Planet Trap. Mais l'ambiance elle était grave électrique. Parce que l'ambiance que je mets juste avant en passant des coups de fil bizarres. J'ai quand même été en fait. Tu chauffais en fait. En fait on était trop potes. C'est-à-dire qu'il fallait garder le truc de on vient pour défendre quelque chose. Un département, un quartier, un label. Donc c'est important de remettre le contexte dans le bail. Vraiment la mentale de nouvelle école ça. Mais justement bah vu que tu parles de ça. Parce que toi la différence des rappeurs tu me dis que toi tu misais plus sur la punchline. Mais est-ce que tu t'imposes un nombre de punchline ? Parce que franchement si on prend un morceau et on en fait l'autopsie, il y a trop de punch. Bah je pense que c'était un avantage et un inconvénient. Parce que dans un morceau c'est pas trop bon de mettre trop de punchline. Ouais. Parce que des fois il y a des punchlines qui sont hors contexte. Alors que c'est avec le temps et en grandissant que j'ai compris que la punchline elle a plus de force quand elle est dans un sens logique. Ouais. Moi j'étais plus le boxeur qui vient et qui met grosse patate, grosse patate, grosse patate. Mais au bout d'un moment t'es essoufflé. C'est là où demain un mec qui est de l'école du flow, il va mettre du flow, du flow, il va mettre une punchline. Mais comme il l'aura mis au bon moment, tu vas peut-être plus la retenir que les 250 punchlines que j'ai mis. Mais l'avantage du freestyle c'est que le freestyle met en valeur les punchlines. C'est vrai. Plus que dans les morceaux normaux. C'est pour ça que t'avais toujours l'impression que je me démarquais lyricalement. Ouais. Mais chacun se battait avec ses armes. Après moi les punchlines, pour moi en fait c'est, quand j'écris je me dis, t'as vu la tournure de phrases que je vais prendre ? Ouais. Faut que tout le monde la comprenne et faut qu'ils se disent oh le bâtard. Ouais. C'est à dire que moi même quand je la réécoute, il fallait pas que je sois dans une rime simple. Ouais. Mais il fallait aussi que je sois fédérateur. C'est à dire, je te donne un exemple, cours d'écriture d'esprit. Par exemple, quelqu'un quand il rappe, il va te dire j'ai grandi avec mon frère et non j'ai grandi avec 4 soeurs et 2 frères. Ouais. Mais si toi t'as eu que 4 soeurs et si toi t'as eu 5 frères, ça va pas te toucher, ça va pas te toucher. Ouais. Alors que moi je vais corriger quelques trucs et je vais dire issu d'une famille nombreuse. Ouais. Donc du coup je te prends toi, je prends lui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Là où les gens ils vont le truc. C'est à dire que même dans mon écriture, j'essaye d'être le plus pointilleux possible sans écarter du monde. Ouais. Vas-y, 4 lignes je peux te mettre 4 heures dessus parce que j'aimais pas la tournure, j'aimais pas le sang. Et je sais qu'il y a des punchlines que tu comprends tout de suite, il y a des punchlines qu'il faut réécouter, réécouter pour que le morceau ne vive plus longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Ça m'a fait ça sur Lunatic, sur Despo, sur Lino, sur Oxmo. Il y a des trucs, c'est aujourd'hui, je les comprends. Même là, il y a pas longtemps j'ai écouté le freestyle de Despo où on a fait la samba en tapitrine de la batte de baseball. Ouais. Il y a une punchline que j'avais pas captée pourtant, je l'ai fait avec lui. Quand il dit ouais, mes anciens ont travaillé dans les chevaux de coton et j'ai même pas le droit d'avoir une sape à l'œil. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Avec l'art de punchline, tu me poses et tu te dis ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu réfléchis à ta vie, tu regardes par la fenêtre comme ça. Ouais, t'es obligé. Il faut qu'il y ait un peu de pluie pour me mettre bien dans le contexte. Ouais, ça veut dire que des fois j'écoutais Despo, je comprenais pas tout. Ouais. J'avais pas la maturité encore. Ok. C'est-à-dire que des fois il va pas lancer des punchlines. Parce qu'à la base, on fait une idée chargeur, c'est un album commun avec Despo. À la base des bases. Ok. C'est pour ça que l'écriture elle est pointilleuse. Ok. Parce que lui, toujours quand j'arrivais au studio, il avait déjà commencé d'enregistrer quelque chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il vient, moi j'écris chez moi, moi je veux le botter. C'est ça mon but. Ouais. C'est-à-dire qu'il vient, il me play et après j'écoute genre les punchlines. Je crois qu'il m'avait fait écouter inenregistrable. Quand il avait dit ouais, après réflexion posée, je suis pas comme une mine antipersonnelle, j'attends pas qu'on marche dessus pour exploser. Il a dit ça, mais non, il me pose après. Il me dit, vas-y fais écouter ton texte. J'ai dit, non en fait j'ai pas. Il manque où ? Il manque. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. Il est trop fort. Quand tu crois que tu es en mode Saiyan, il vient, il me plaît. Tu te dis, ouais, il faut que je retourne travailler. Il y a deux personnes qui m'ont fait ça. C'est Despo et Keri. Ah, j'aime ça ouais. Keri sur scène. C'est dingue. Mais c'est trop, on dirait une pièce de théâtre. Justement, c'est pour ça que Derrière s'est lancé dans le théâtre. Ça devenait une suite logique. C'est vraiment acoustique, il est chaud. Quand il dit, un jour il a dit, ouais, mes pécheaux sont nombreux, tellement nombreux que je ne peux pas les dénombrer. J'ai dit, ouais, il est trop chaud. J'avoue, en plus, c'était sweet parce qu'il retient tout. Non, il retient, il retient. Non, non, mais c'était trop. À un moment, il dit, ouais, dans le son exao, il dit, peut-être que je n'écris plus, je m'écris. Ouais. Ok. Ok, ok. Moi, je me souviens les punchlines qui mettent des baffes de haut. Ouais, mais toi aussi, il y a des punchlines qui mettent des baffes. En fait, c'est plus dans le contexte. Moi, j'arrivais pas à être à leur auteur. Parce qu'il y a le contexte qui se truque ma terre aussi. T'as vu quand il dit, ouais, dans la trilogie, il dit quoi ? Clara Morgan aurait compris tellement mon zgeg me fait mal. Et tu vois, il est dans sa cellule. Il est dans sa cellule. La punchline, elle est grave dans le contexte. Ouais, je le rappelle, ouais. Elle est grave dans le contexte. Et celle-là, tu te dis, c'est pas une punchline de ouf, mais elle prend tout son sens. Et ça en devient une parce que le contexte y est, en fait. Et c'est là où moi, j'avais un peu plus de mal. D'ailleurs, que tu auras beau dire, ouais, bonne punchline, mais les anciens, c'était trop. Ouais, mais après, justement, comme t'as parlé des anciens, toi, t'es dans l'école où c'était l'écriture. De ouf, mais toi, t'arrives à une... Déjà, t'es arrivé avec la montée des réseaux. Plusieurs de tes punchlines se sont retrouvés des statues, tu vois. Aujourd'hui, des gens, tu peux même aller sur WhatsApp. Je suis sûr qu'ils mettent encore des statues par rapport à des trucs que t'as dit. Par exemple, je crois qu'il y a une phrase qui revenait souvent. Et ça, c'était les books, tu vois. Les books, quand ils voulaient serrer une meuf. Ils sortaient la fameuse, t'as mis des mines autour de ton cœur, mais je suis pas là pour te sauter. Tu vois ? Une punchline très bien utilisée ! Quand une punchline... Mais vous, c'était moi. C'était que moi. Il est content. Non, parce que c'était l'époque de Twitter. Bon, oui, c'est ça, justement. Et comme Twitter, c'était truc, Twitter, c'est le Airbnb du diable. Ah bon ? Bon, allez là-bas. C'est le dinguerie. En plus, tu sais pourquoi il te dit ça ? T'as vu lui, à un moment, justement, à la période 2012-2013, lui, c'était un crack sur Twitter. C'était impossible. Je faisais que des photos jeux de mots. C'était une dinguerie. Je faisais que des jeux de mots, des trucs, machin, tout ça. Wesh, il s'est fait courser. Ah ouais ? À l'époque, il s'est fait courser. Je te jure, il sort du train, il y a un couple de goûts qui arrive comme ça. Mais c'est toi ! Non, je suis parti. C'est grave. C'est grave. Non, parce qu'en fait, à l'époque, franchement, moi, j'ai fait la photo, ouais, ma mère me dit souvent, méfie-toi de l'Oki d'or. Je me suis allongé à côté d'une bouteille de Christelle. Je te jure, à l'époque, ça a baisé, c'était une dinguerie. Et le truc ? Tu me crois, ce truc-là, il me dit un truc. Il y avait un oreiller, putain, il me dit un truc. Tu vois, un renaud comme ça. Voilà, tu étais posé avec un oreiller. Un oreiller un peu sans. Respecte l'oreiller. Il était coloré. Il était coloré. Il était coloré. Oh ! Je suis sûr que si on met les lumières ultraviolets, on voit le tableau de la table. C'est mystique. On voit le tableau de la table. Donc, tu utilises des oreillers. C'est ce que tu nous dis. Donc, tu utilises des oreillers. Moi, c'est pas ce que je retiens. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Moi, je vous ai dit culture et calcium. J'en apprends. J'apprends des choses aujourd'hui. Les anecdotes. Les fous. Non, les anecdotes. Bon, là, les gars, on a beaucoup parlé de tout ce qui était punchline. Tu as vu ? On sait qu'il y a eu énormément d'épisodes avec la Team BS. Il y a eu l'histoire de la photo. Tout ça. On n'a pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Tu as vu ? En bas ! Non, je rigole. Non ! Imagine une chose sur ça. On peut vous mettre ici. Mais en fait, j'ai envie de parler de tout ce qui s'est passé après. Tu vois ? La période où on t'a beaucoup moins entendu. Et moi, je sais que tu vois, tu es parti en Côte d'Ivoire. Et moi, je ne veux pas te mentir. Tu as vu, je t'ai écratiné. Tu as vu clairement. Parce que je ne savais pas en fait ce que tu faisais là-bas. Et j'avais fait une émission qui s'appelle le Fight Club. J'en profite pour faire un gros big up à Grice. Et en fait, le délire, c'est quoi ? Big up à Grice ? Ouais. En fait, on était en train de faire un... C'était un fight entre Singida et Mathewson. Ouais. Qui a gagné ? Qui a gagné ? C'est... Comment s'appelle ? On était en train de faire une comparaison. Genre, parce que les frérots disaient que Ouais, mais Singida, il est parti au bled. Parce qu'il ne fonctionnait plus, tout ça. Et moi, j'avais fait... J'avais fait une comparaison en disant Ouais, mais Singida, il est parti au bled. Mais ça marchait. Et que Fabébi, en fait, il est parti au bled. Et puis ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc nous, bon, on a appris à ce qu'on a été tous. C'est un épisode dont je t'avais parlé. Mais toi, toute cette période-là, tu vois, quand tu étais en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que tu faisais là-bas en vrai concrètement ? Les gens, ils savent pas. Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Premièrement, ça ne te regarde pas. Bon, merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Merci beaucoup. C'était super. A vous les vidéos. Salut mon gars. Non, je regarde. En fait, tu t'es trompé un peu parce que quand je suis parti à l'époque de... En fait, c'était pendant que j'ai commencé à faire Love d'un Boyou et tout. J'ai fait un petit tour au bled et ça m'a plu. Et après, c'est là que j'ai compris. T'as vu en fait, si tu veux, j'avais un discours qui était panafricain, pro-black et tout. Mais en fait, quand tu fais un retour aux sources, déjà mon premier voyage, c'était au Sénégal. Déjà, ça m'avait déjà mis une grande claque déjà. T'as eu l'accueil, le truc. En fait, sentir que t'as avec tes frères, c'est différent. Parce qu'au début, t'as des discussions de bar, de chicha. Oui, il faut investir en Afrique, il faut faire ci, il faut faire ça. J'appelle ça les discussions de chicha. Parce que tout le monde a le même état d'esprit, à le même point de vue, mais personne ne va là-bas réellement. C'est-à-dire, sur tous les rhônois qui disent pour investir en Afrique, t'en as peut-être 10% qui le font. Sinon, l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Maintenant, moi, je me suis dit quoi ? En fait, j'ai toujours eu ce challenge de me dire, j'aime pas attendre que les autres font pour faire. C'est pour ça que quand j'ai fait du rap hardcore, et que je suis allé dans la punchline, je me suis dit, c'est parce que les autres sont grave dans le flow. Quand j'ai fait Team BS, j'avais pas trop envie, mais je me suis dit, vas-y, t'as vu, c'est une expérience. Derrière, quand je prends Aya et que je prends Futurine, c'est parce qu'ils mettent plus de rhôno en Futurine. Donc, je tente le truc. Quand je viens de l'afro, c'est parce que personne faisait de l'afro. Et parce qu'à la base, j'écoutais de l'afro. Donc, moi, j'ai toujours eu ce truc-là. Quand j'ai produit Bramcito aussi, c'était parce que personne produisait. Donc, j'ai toujours eu ce truc-là de, il y a que ceux qui font rien, qui se trompent jamais. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, j'essaye, je me casse la gueule. Au moins, j'aurais essayé. Comme Mbappé l'a dit, au moins, j'essaye. C'est-à-dire que moi, je suis pas dans le truc de, je veux plaire au public. Je veux donner à mes fans ce qu'ils veulent, c'est-à-dire Infababy Écriture, mais la musique, à la base, je la fais pour moi. C'est-à-dire que si moi, je suis pas heureux dans ce que je fais, comment je peux faire plaisir aux gens si moi-même, je suis pas heureux ? C'est-à-dire que quand je rentre dedans et que je vous dis, bon, les gars, je m'envoie en Afrique, je veux pas attendre d'avoir un buzz KO. Parce que quand je suis parti en Afrique, c'est juste après physio. C'est-à-dire que je fais ma tournée avec Bramcito, j'ai Mélina Beka, j'ai la petite Layse, la petite Layse qui rappe, j'ai Thaïsem, entre-temps, je pars au bled, c'est-à-dire que je vois que les trucs, ils tournent bien, eux, ils sortent leurs titres, ils font, ils font, j'ai charbonné, j'ai des trucs, je place des gens, et il était temps pour moi de rentrer au bled, de commencer à investir. Parce qu'en fait, la musique, c'est aléatoire. C'est comme le casino. Aujourd'hui, t'as tout, demain, t'as plus rien. Je me dis, moi, j'ai mis un peu d'argent de côté, je vois des gens, des basketteurs qui sont multimilieux. Tu vois quand j'ai vu que Michael Jackson avait tout perdu ? Tu dis, ah, ça peut arriver à n'importe qui. Parce qu'au début, tu regardes Michael Jackson, il avait carrément un... Comment on appelle ça ? Un parc dans son... Ouais, il avait des verloins. Il avait des verloins, c'est-à-dire que tu dis, mais lui, il va jamais être en chien, s'il arrive à mettre un parc et même il a 250 jardiniers. Ah ouais ? Sécurise dans la pierre, c'est-à-dire construire une barraque au bled, acheter des terrains dans le village de Madaronne, je trouve que c'était important. Ouais. Comme ça, moi, si je suis en chien, je peux rentrer au bled tranquille. Ouais. On me voit pas dans le bus, après on dit, sa tête, t'aimes-tu un truc ? Ouais, j'ai capté. Ouais, non, c'est vrai. Et puis dans le bus, celui-là, je suis en chien, you know ? Les gens écris you know, ils m'aiment de respect. C'est bon. C'est mieux de sécuriser en fait. Ok, ok. Donc ouais, donc t'as produit, t'as produit tout ça, t'as fait des trucs et tout. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir ? Pourquoi t'es revenu ? À la fin, j'avais pas trop envie. Ouais ? J'avais pas trop envie, mais je me dis, un livre, faut toujours que ça se termine. Ouais. T'habites au milieu, tu viens, tu fais tes trucs, et quand tu regardes bien, il y a trop de gens qui m'attendaient. C'est-à-dire que, quand je suis en train de travailler avec Black, que je suis en train de travailler avec H-Mind, Esprit Noir, quand j'arrive au studio, je travaille pour les gens, mais les gens me disent, wesh, mais c'est quand tu reviens en fait ? C'est quand tu... Et c'est ce truc qui m'a mis la plus à l'oreille, ils m'ont dit, peut-être t'as un peu peur de revenir en vrai de vrai. Ouais. Parce que ça fait longtemps, les gens ils se sont passés au tour, mais gros, t'es fort. Gros, les gens ils truquent. Même une fois, on était posé dans une chicha, j'étais avec Black, tous les gens qui passaient, ils me parlaient de symphonie des chargeurs. Au moins 20 ou 30 personnes. Et c'est là que Black m'a dit, mais t'as vu ce que je te disais là, d'un fois au téléphone ? Gros, les gens ils t'attendent. Ouais. Mais moi, j'aime pas le truc de... Là, maintenant, les gens ils sont dans la culture du chiffre, ils sont dans la culture des vues, ils sont dans la culture du truc. C'est-à-dire, même si tu ramènes un bon album, en fonction de ta première semaine, qui vont me dire si ton album, il est bien ou pas. Ouais, c'est nice. Et puis il y a le côté Twitter aussi. Ouais. Donc tu sois dans les bons papiers de Twitter, pour que les gens ils t'apprécient. C'est-à-dire, il y a des albums qui peuvent être nuls, mais comme c'est des gens qui sont appréciés de Twitter et qui sont un peu dans la hype, les gens vont dire, ouais, l'album dinguerie. Pourtant il n'y a pas de single, le gars il est truc. Parce que pour moi, il faut être bon dans pas mal de trucs pour dire que t'es un bon MC. Ouais. Que ce soit en freestyle, que ça soit en rap, en punchline, en écriture, en flow, même dans un tout, même en concert. Mais il y a des gens, freestyle c'est du playback, du truc, mais les gens tu te dis, ouais, lui il est archi fort. C'était un peu complexe. Le public aussi, il est un peu ingrat. Aujourd'hui il peut danser sur tes musiques et te dire, ouais, il fait quoi lui ? Pourquoi il est revenu ? Ouais. Et les mêmes mecs qui ont envoyé des messages sur internet pour dire, ah, Fabibi revient quand ? Fabibi revient quand ? Et puis quand t'as le statut de, de... De quoi ? Sous-coté. Ouais. T'as pas envie de revenir. Ok. Donc toi, tu te considères un peu comme étant sous-coté ? Non. Parce que j'ai tabassé des gens en freestyle, j'ai tabassé des gens comme il fallait, donc j'estime pas être sous-coté. Et puis, sous-coté c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire en vrai. Parce qu'il y a des gens où ils ont pas un succès tarly-off médiatique, mais on les trouve archi-forts. Parce que sous-coté... Aujourd'hui, Nas, je vais toujours le trouver aussi chaud. Fabulous, je vais le trouver méga chaud. Sontant, il a pas des singles tarly-off-chop. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont trop en mode, ah, comme il vend pas, il est sous-coté. Bah non, parce que, les dismo, ils nous mettaient dans les cordes en freestyle. Justement, parce que sous-coté, c'est subjectif. C'est selon la vision de chacun. Non, parce qu'après, quand la vision de chacun se multiplie, ça devient une opinion publique. Ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, des fois, toi, il y a plein d'artistes qu'on trouve sous-cotés que toi, tu trouves archi-forts. Après, moi, après, sans te mentir, moi, je suis un peu vieille-école, le truc... Je suis plus... Je garde juste l'étiquette sur-coté, parce que sur-coté, c'est depuis la nuit des temps. Mais aller voir un book, il fait ses chiffres. Moi, je vais me dire, ouais, non, il est un peu... Tu vois, il est un peu sous-coté. Non, c'est juste, parce qu'il n'a pas la lumière qu'il lui faut. Tu vois, c'est divers mois pour moi, un book, il n'a pas la lumière qu'il faut. Je ne vais pas dire sous-coté. C'est là où je te dis que la lumière, tout est relatif. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il se retrouve financièrement, qu'est-ce que tu t'en fous ? Il y a la Scread Connection, je crois. Et c'est qui ? Demi-Portion, c'est la Scread Connection, non ? Je ne suis pas sûr, là. Moi, j'aimerais te dire des bêtises. Demi-Portion. Il a demandé en régie ! Il a demandé en régie les bouts qu'ils ont fait là. Il a demandé en régie Il a demandé en régie les bouts qu'ils ont tourné la tête alors qu'il y a un mur derrière. C'est pas grave. Ah, je suis mort. Tu disais, demi-Portion. Demi-Portion, moi, je regarde ses chiffres, je regarde ce qu'il fait dans ses salles, tout est toujours rempli, ses trucs et tout et tout et tout. Il n'est pas exposé en radio, mais je sais que son économie elle est parfaite. Je sais qu'il sort ses gueux de rue, il a les finances pour sortir ses gueux de rue, il fait des bons chiffres. Mais il y a des gens, quand tu ne fais pas single leur première semaine, c'est bizarre. Mais si tu arrives à remplir tes salles et que tu arrives à tourner, ça veut dire que tu investis par exemple, on va dire 10 cas sur ton album, tu as 30 ou 44 qui rentrent, le but, c'est de ne pas perdre de l'argent. Parce que gagner de l'argent, c'est facile. Le but, c'est de ne pas en perdre. C'est ça qui est le but dur. Et les gens ne savent pas ça. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, il a gagné de l'argent, mais c'est dur de ne pas en perdre. Parce que quand on gagne, la manière dont tu l'as gagné, tu dépenses plus vite. Parce que dans les virements, les dépenses là, 45 euros, 200 euros, 20... Mon gars, ils ont inventé le sans contact. Tu vois même plus, t'entends même plus l'argent partir. Le... Comment on appelle ça ? Prélèvement aux différés. Wesh. Ça c'est pour tuer les noirs. Wesh. Oh non ! Là ils ont inventé le paiement en 4 fois. Nos darons, elles ont commencé à acheter des lits. Mon gars, on va pas se mentir, ça aide ! Non, on va pas mentir, ça aide ! Ça aide ! Ça aide ! Ça aide, ça aide ! Mais c'est relou ! Moi, tu sais que j'ai jamais aimé ça. Ouais. Madonna, elle a toujours été dans les petits trucs comme ça. En grandissant, je me suis dit, je peux plus. T'as vu ? C'est vrai. Tu fais des calculs et puis tu dis, faut que je laisse un peu parce qu'il y a le prélèvement de la télé et du lit et du truc. C'est-à-dire, tu vis sous assistance respiratoire en vrai. T'es content pas que t'es même pas libre. Moi, je préfère faire quoi ? Eh, j'ai pas de télé, j'achète une radio. Dès que j'ai de l'argent pour payer une télé, je prends la télé. Mais le truc de payer la télé en janvier et puis on finit de me prélever à la période de Noël. Laisse tomber, laisse tomber. Ça gère même ne pas avoir de télé en vrai. Non, t'as dit un vrai truc. Non, t'as dit un vrai truc. Non, t'as dit un vrai truc. Bon ! Les gars, on va entrer un petit peu dans le vif du sujet. On va parler du projet Elefandor. Donc, il y a un double album, mais pas vraiment. C'est un mix d'afros et puis de peurats. Donc, j'ai envie de te parler de certains morceaux. T'as vu déjà l'intro. Faut qu'on en parle. Parce qu'il y a une punchline incroyable. Enfin... Il y en a plusieurs. Ouais. Mais en tout cas, il y en a une qui m'a marqué. Tu sais. Vous avez vu ma photo sous la douche. Ma carrière est rincée, c'est ça ? Ma vie privée est rincée. Ma vie privée est rincée. Mais c'est un truc de ouf de dire ça. Est-ce que toi, t'as réussi déjà ? T'as vu, juste pour en parler très brièvement. Est-ce que t'as, entre guillemets, fait le deuil de tout ce truc-là ? Ouais. En fait, l'histoire de la photo, quand elle est sortie, trois jours après, j'ai sorti Physio. Donc, en fait, l'histoire, c'est un temps de deux. Les gens, en fait, ils auront beau dire ce qu'ils veulent, ils ont dansé de ouf. Ils ont dansé de ouf. Ils ont dansé de ouf. Les gens, c'est là où je te rends compte. Les gens, c'est des gammes à de ouf. Parce que les gens qui se sont moqués, on est dans le meilleur dernier. On est dans le meilleur dernier. On est dans le meilleur dernier. De ouf. De ouf. Après, ils twittaient. Ouais, non, à quoi ils jouent ? Ouais, Physio. C'est naze. Et pour revenir sur l'écriture, moi, quand je pense à un truc, je suis obligé de l'écrire. C'est-à-dire que je ne vais pas me censurer. C'est-à-dire que la punchline, pour moi, elle passait bien. Je ne vais pas me dire, ah, donc, comme c'est sur moi, écris, les gens, ils peuvent parler, mais je ne vais pas la mettre. Genre, je suis en phase avec moi-même. C'est-à-dire que je ne me censure pas. La punchline, elle est drôle. Tu sais, quand tu la lis, tu dis, oh, le bâtard. Moi, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que je me dis, vas-y. J'avais envie de sortir cette punchline. Il fallait qu'elle sorte. Je ne vais pas me dire, bon, celle-là, je ne la mets pas. Parce que t'as vu, comme l'histoire, elle a mis du temps. Je vais dire, t'as vu, j'aime bien. En plus, pour introduire, comme ça faisait longtemps, et je remets tout dans le contexte, en fait. C'est là où tu es fort. Parce que je me rappelle de FAB en intro, quand t'avais fait l'intro. Toi, en fait, t'as une cinématographie musicale. Tu sais que je crois que c'était déjà quand t'as fait FAB, pour ceux qui s'appellent, flingués au berceau, tu vois. Il y a un morceau dans l'album. J'arrive pas à retrouver le titre. Non, pas l'intro. Il y a un morceau dans l'album que t'as fait. Je te jure, quand je l'écoutais, dans ma tête, c'était une course pour suite. Et justement, vu que t'as toujours eu une cinématographie musicale, moi, je trouve, en fait, t'es fort dans les intros. Comment tu dis, ouais, là, là, il faut que l'intro sonne comme ça. Parce que des fois, t'as déjà envoyé des intros. Franchement, c'était peut-être, pour moi, le main single. L'intro, c'est le main single. Comment toi, tu fais pour préparer les intros ? Ouais. Je me casse plus la tête sur les intros et les outros. Ça sent. Ouais. Que sur l'album en général. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, je suis de l'ancienne école. Ouais. Les intros dans les anciens albums. Gros, t'écoutes Lunatic. T'écoutes La Fierté des Nôtres. L'album de Roff. Déjà, toutes ces intros, c'est n'importe quoi. Ouais. L'outro, de l'album de Roff aussi. Quand il fait les morceaux sans refrain. Ouais. Pour moi, en fait, dès que tu me rentres dans l'album, tu dois donner le temps. Ouais. C'est-à-dire que, limite, des fois, quand l'intro est mauvais, t'es sceptique sur l'album. C'est-à-dire, quand tu vois l'intro, tu dis, bon, vas-y, moyen, peut-être que la suite, ça va me plaire. Ouais. Alors que quand tu mets la sombritude que les gens, ils attendent sur une intro, c'est que tu te dis, ah ouais, non, lui, il rigole pas, en fait, il est pas venu pour rigoler. C'est-à-dire que, même si la chanson d'après, elle est moins bien, l'intro, comme elle t'a convaincu, déjà, tu peux encore lui laisser une chance. Alors que si tu rentres dans l'intro et que l'intro, elle est naze, tu te dis, ah ouais, j'ai mis 19 euros pour ça. Comment dire les trucs en fait ? Parce que les gens, ils pensent à leur argent. Et puis, quand t'écris, je pense à tout type de personnes, des personnes qui m'écoutent depuis longtemps, des personnes qui prennent la musique comme un médicament, des personnes qui sont au placard, des personnes qui sont à l'hôpital. Quand t'écris, tu peux pas te permettre de venir avec des rimes folkloriques, des trucs pas travaillés. Parce que quand les gens, ils viennent dans le rayon Fab Baby, ils savent ce qu'ils viennent chercher. Il faut qu'ils aient ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que quand ils viennent prendre des baskets, faut pas que tu leur serves ou autre chose, des soquettes ou des claquettes. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je connais mes forces. C'est-à-dire que dès l'intro, j'appuie. L'intro, je vais toujours faire en sorte de faire une intro pointilleuse par respect pour le public et les personnes qui n'ont pas pu être à ma place. Parce que quand tu viens, tu prends la place de quelqu'un quand même. C'est fou. Il y a des gens qui aimeraient bien se dire, tu vois, il y a toujours ces gens-là qui se disaient, mais lui, je le bouffe lui. Mais lui, j'aurais mieux que lui. Moi, je serais sur cette proche, j'aurais plié. Mais la proche, je te la plie ta mère. Et comme ça, si toi, tu prie la proche, c'est que tu es peut-être plus fort que moi. Et si tu es plus fort que moi, c'est que tu mérites de venir en freestyle ou de venir dans des trucs. Donc, je donne le ton pour que les personnes qui viennent derrière, qu'ils estiment être plus fortes que moi, me donneraient envie de me surpasser encore plus. Il parle bien, il parle bien. Lui, s'il bossait chez Footlocker, c'est les gars qui te vendent tout. Tu vois, la semée, l'exprès, la brosse. Même les chaussettes. Même les chaussettes. De ouf, de ouf, de ouf. Il dit, mais prends une deuxième paire et tout. Tu dis, ouais, non, et tout. La languette. Vraiment, ouais. La languette qu'a belle à moi. Non, c'est bien. Non, mais c'est lourd. J'aimerais te parler de deux morceaux, même trois en vrai. Allo maman, la plus belle, le clip qui est sorti pour la fête des mères. Et un morceau qui est incroyable. Neuvième symphonie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, t'avais un lien super fort avec la daronne. La vue, y'a pas... Sur quasiment tous les morceaux, t'en places toujours une pour la daronne. Mais spécialement, spécialement sur ces trois morceaux-là. Est-ce que tu peux nous parler de la relation que toi, t'as avec ta mère ? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Comme on dit chez les hibariens, je fais son sac à main. Elle me trimballe des filles chez l'enfant. Elle me trimballe. C'est-à-dire que ça soit dans les veillées, que ça soit dans les mariages, que ça soit... Tu vois le petit qui dort à côté de l'enceinte ? En fait, elle est archi forte. Il a un vêtement qui est trop grand, mais il est là. Tu vois pas. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. La daronne, c'est la star de la maison. C'est trop. T'as vu le film « À la recherche du bonheur » ? Ouais. C'est ça avec la daronne. Y'a, y'a pas... On est en galère en haut en bas, on est ensemble. On est ensemble, ça bouge pas. C'est pour ça que la daronne... Je dis toujours que t'as vu, quand on meurt, le quartier va te pleurer vite fait. Mais la daronne, tu sais, qu'elle aura perdu quelque chose, elle aura perdu un truc, elle aura... Tu sais, les fois, même quand tu vas au placard ou quand il t'arrive une galère, une bagarre ou un truc, ta daronne est plus inquiète. Et puis ma daronne, j'ai toujours rendu ce respect parce qu'elle a toujours ce sixième sens de... Quand elle me dit, tu sors, et que je sors, et que je l'écoute pas, je regarde la vue. À chaque fois qu'elle a dit, elle sors pas. À chaque fois, trois, quatre fois, ça m'est arrivé. C'est dingue ! J'ai dit non, la daronne et moi, on est connectés de ouf. Quand ça va pas, t'as vu, les bails de t'es dans la cuisine, tu réfléchis, ta daronne, elle va savoir direct. Ta daronne, des fois, t'as pas besoin de parler. Ta daronne, c'est. T'as vu, c'est là où c'est puissant. Tu connais les darons, des fois, elle rentre dans la cuisine sans faire de bruit. Elle dit ça va ? C'est pas toi qui paye le loyer, mais t'es énervé. Après l'arrivée. On peut plus réfléchir. On peut plus réfléchir, on perd. Tu vois ou pas ? C'est pour ça que je dis des fois, le silence, il fait du bruit. La daronne, elle entend quand même. Ouais. C'est-à-dire que t'es posé comme ça, tu parles pas, mais la daronne, c'est tout. T'as volé quelque chose, tu commences à voir des romans. Même si tu t'es embrouillé, ton gars, tu vas rentrer. Pourtant, maman, ça va tout ça ? Tu t'es posé au salon, c'est quoi qui va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? La daronne, c'est trop. T'as vu quand la daronne, elle joue le rôle du daron et de la daronne. C'est pour ça que je dis ouais, maman me traîne, c'est foutre le cœur vu que j'ai grandi sans père. Parce que la daronne a joué le rôle de tout. Elle a joué le rôle du daron. Et c'est compliqué. Parce que la daronne, c'est le côté affectif. Mais c'est elle qui doit te guimer aussi. Quand l'école s'appelle et puis... Parce qu'il y a eu la période où l'école commence à s'appeler à la baraque et puis tu dois débrancher le fixe. Ah, tu fais ça toi ? Oh, laisse ! Non, c'est obligatoire. Non, c'est obligatoire. C'est pas l'école. Le côté... Déjà, j'avais... Comme j'avais une ouverture d'esprit où quand tu viens à l'école, quand t'es dehors avec les grands, on parle de Sankara, on parle d'Intel, on parle de trucs. Et puis quand t'es à l'école, on parle de Louis XVI, des trucs où t'en as rien à foutre. Tu te dis attends. Donc je sais chez... Quand je voyais deux heures d'histoire géo, quatre heures de maths, truc, j'ai dit non. Et puis je commençais déjà à écrire des textes. Mais après moi, j'ai jamais été le mec qui était au chômage. Dès que j'ai arrêté l'école, j'ai passé une formation d'animateur, je suis devenu animateur direct. C'est-à-dire que j'ai jamais touché le chômage, à ses dicks, des trucs. Je suis pas quelqu'un qui aime bien dormir. Parce que du peu de temps où mon daron était à la baraque, dès que mon daron est avocat, dès que tu dors après onze heures pour lui, t'es un délinquant. Ouais. Il se lève à huit heures. Mon daron est gentil. Moi, mon daron me dit un vrai homme, ça se lève à cinq heures. Il se lève à huit, neuf heures. Et puis dès qu'il voit qu'à dix heures, il est debout. C'était l'heure du club Dorothée. L'heure du club Dorothée, tu peux pas dormir. Tes enfants normaux, ils sont réveillés. Ils dors pendant que les enfants des voisins sont levés. Descendants de Judas. Tu sais comment les darons ils aiment bien exagérer les bails. Tu connais. Ils ramènent tout à Dieu. Tu fais un truc un peu chez nous. Il faut qu'on prie sur toi. Tu sais comment les darons de la tête. T'es fou. Quand on t'en va, on doit prier son temps. T'es désengouté. T'es en train de te délivrer. T'es en train de te délivrer. Ouais. Ah putain, je suis mort. C'est une dinguerie. Non, non, c'est lourd. Et j'aimerais aussi qu'on parle du morceau joli. Entre parenthèses, Joula. Est-ce que ce morceau-là, quand tu l'écris, est-ce qu'à un moment, parce que bon, on le sait, t'as vu, tu es bêté. Il y a des frères bêtés aussi dans le public. Moi, tiens. Moi, j'ai aimé la manière dont t'as décrit la femme en question. Mais est-ce que c'était une façon à toi ? Parce qu'on sait très bien, t'as vu en Afrique, il y a un problème. Oui, oui, c'est ça. Le tribalisme. C'est ça. En fait, c'était casser les codes et casser ce truc de... les gens, entre guillemets, mais les arrivants, on appelle, t'as vu, les gens un peu de l'extérieur. Parce qu'il y avait ce petit truc-là de dire, ouais, certaines communautés ne sont pas chez eux ou des trucs comme ça. C'est-à-dire le fait que moi, je sois bêté et que je parle des Joula, déjà, je casse le truc. C'est ça. Le truc politique, le truc ethnique, le truc de tribalisme. C'est-à-dire que faire joli bêté, c'était trop simple. Et c'est téléphoner de ouf. Donc, tu vois, comme moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre des risques et faire le truc, taper sur du joli Joula en mode, on est ensemble, en vrai de vrai. Donc, c'est pour ça que joli Joula, il a un positionnement artistique et géopolitique aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand je sors, c'est comme un Hutu qui fait une déclaration à une tutsi, tu vois. Ouais, grave. C'est fait exprès, en fait. Parce que joli bêté, c'est facile. Et puis, je prends tous les bêtés avec moi. Et puis, c'est trop simple. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ce que je préfère, joli Joula. Et puis, dans la mélodie, ça sonnait bien de ouf. Donc, voilà, c'est un peu ça. Non, non, non. C'est pour toi. Non, c'est pour toi. Non, c'est pour toi. Mais je t'ai dit, franchement, j'ai pas envie qu'on parle forcément de tous les morceaux et tout, mais il y en a certains qui sont vraiment marquants, donc on est obligés d'en parler. Et là, moi, j'ai envie de te parler du morceau Rondeur, avec Ariane Chenet, avec Benji et Fior de Bior. Rondeur, c'était en référence à la de Bordeaux. Ouais. Parce qu'il avait fait une vidéo où il y a une place qui est plate. Elle n'a même pas de rondeur. Elle n'a même pas de rondeur. Et tu connais les Ivoiriens en NBA, les gimmicks un peu bêtes. Et du coup, moi, j'ai proposé ça à Ariane Chenet. En fait, la plupart des morceaux, j'avais déjà le refrain, le truc, le truc. En général, moi, je veux toujours faire en sorte de taper un hit. C'est-à-dire que quand je sais qu'il y a un hit et que j'ai un gros artiste, le hit, je ne le garde pas pour moi. Genre, je sais que c'est un hit, j'invite une personne qui est entre guillemets bien exposée pour vraiment donner le bail. Tu sais, je l'ai fait pour Love D'un Voyou. À la base, j'avais écrit tout seul. Mais je suis venu, j'ai dit, vas-y, chante ça comme ça, fais ci, fais ça. Je vais revenir sur Love D'un Voyou. Physio aussi. J'avais déjà le truc en tête. T'as vu, j'ai un morceau en tête. Je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que ça fasse le gaz est mignon, la vie est mignonne. Après, il me dit, ah ouais, lourd. Et je lui dis, pourquoi ? Parce que là, on est dans l'ère du narcissisme. On est dans l'ère de Snap. Snap, ça commence. Les gens, ils se prennent en selfie. Ils sont en truc, ils sont en truc et truc. C'est-à-dire qu'en fait, ça a des codes. À chaque fois que je prends le son, ça a toujours un code. Quand je fais ce son-là, c'est parce que c'était l'ère de Snap. Quand je fais Love D'un Voyou, c'est parce que quand j'écoutais les sons en boîte, les sons qui me manquaient, comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours un rayon, je ramène ce qui manque. C'est-à-dire que quand j'arrive dans les boîtes, il y avait toujours les mêmes types de sons que les filles et les meufs qui faits de hof. C'est les morceaux où ça se répond. Il y a les morceaux Vitor James, où ça se peinable, ça se kouma. C'est-à-dire que ce son-là, pendant 30 ans, les gens vont le mettre. Il y avait le morceau Il me faut représenter. Oui ! Mais parce qu'il y avait la meuf qui chante derrière. Rof, il prenait derrière. Comme Mathieu Nul. Mathieu Nul. Éloquence. Oui, exactement. Ils sont d'ouf. Je veux vivre le grand amour. Réponse d'ouf. Dialogue, laisse tomber. T'as capté. Ou même Ménélique. T'es la seule qui m'a et j'étais le disant. C'est-à-dire que moi, j'observe, je dis mais en fait, il y a un truc que nous, dans la Nouvelle Génération, on n'a pas encore fait. C'est ce type de son-là en vrai. Donc je me dis, ah ouais. Donc je me dis, comment faire ? Et il y avait aussi Kelly-Roland et... Et Nelly. Nelly. Ah, il est mort. C'est-à-dire même les gens qui ne savent pas parler anglais. T'as vu pas, il y a le... Il ne bougeait que la tête comme ça. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Vous m'avez capté ou pas ? Les gens, ils ont redoublé l'anglais. Ça veut dire... Non, je ne t'ai plus d'accord. Mais c'est grave de dire ça ! Non, je te jure, quand il y avait... Tu vois, tu regardes, tu observes la meuf, tu sais qu'elle ne sait pas parler anglais. Ouais, ouais, ouais. Moi, le moins un dos ! Playback approfait ! Playback approfait ! Playback approfait ! On dirait un tiktok rappé ! Non, c'était drôle ! Le son est décalé ! Non, le son était décalé ! Et quand je vois tous les trucs, je me dis, mon frère, mais voilà, t'as vu dans le rayon de la musique, ce type de morceau-là n'existait plus ! Ouais, c'est vrai ! Pourtant, ça cartonnait de ouf ! Et il y avait même, je t'écoute pas, tu n'hésite pas, vas-y par là ma main ! C'est un vieux truc ! Mais à l'école on l'âtaut sonnerie ! Ça a juré ! Parce que y avait un ciotru, y avait un contenu, y avait un dialogue ! Y avait un truc. Mikai já lui, il l'a fait tube sur tube ! Wesh ! Il nous a fait chanter Kouroukoukoukoukoukoukoukou. Et ouais, il nous a fait chanter des trucs qui la piste de 13 ça porte malheur c'est des tartés ils ont fait un truc de ouf j'ai pas acheté l'album non moi c'est pas question d'acheter j'ai écouté t'as vu quand tu mets la 13 y'a rien non ça porte malheur ils étaient tarés eux c'était des malades c'est vrai qu'eux ils ont marché de ouf mais tu sais que dans le milieu ils n'étaient pas ils n'étaient pas très appréciés les frérots oui non bah oui mais on s'en fout genre nous on était petit peu c'était des gravons qui leur envoyaient des balles et moi je je mets trop la musique à l'ancien je sais pas si les gens se rappellent à la fnac t'avais le truc où il y avait les six cd ouais ouais et puis t'as appuyé sur le bouton gris et c'est grave mais à un moment le gars il m'a mis dehors il dormait là bas à l'époque des tlc des trucs tout ça là vous avez tiré là non c'était non mais c'était lourd mais moi des b2k les trucs cisco incroyable pourquoi tu cries j'avais même envie de te balancer dans le larga derrière pourquoi t'es agressif comme ça pourquoi t'es agressif non c'est trop à cette époque là il y avait trop de bonne musique il y avait chahen il y avait truc et puis c'était des trucs de titres où il y avait des fois la version b et l'instru ouais c'est vrai ça c'était chant mais et ça c'est dommage que ça se fasse plus il y en a ça se fait plus en fait en fait j'ai envie de dire après c'est peut-être une hypothèse je crois que les boug aujourd'hui ont peur de se faire éteindre ils veulent plus mettre les instruments parce qu'à l'époque des remix parlons nous français avant un boug il faisait un son il disait la prod elle est là toi tu arrivais derrière tu disais lourd mon gars maintenant c'est mon tour aujourd'hui les boug ils ont peur de ça bah oui parce que t'es dans la boîte tu viens t'as fait ton showcase t'as fait ton bail ouais et maintenant le gars il vient il pose sur ta prod et puis il t'appuie il t'appuie ouais c'est relou il t'appuie 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 le gars il a repris la prod et a dit écoutez vous allez voir là je vous l'avais non c'est trop et puis quand tu rappes moi j'ai toujours fait ça reprendre les prods de j'avais repris vraiment moi j'aimais bien les prods bien mélancoliques tu vois laisse pas traîner ton fils ouais t'es grave dans ça euh lunatique bah oui en plus pleure pas de robe mais en plus récemment t'as ressorti une vidéo là vous avez repris l'instit de mirror là de Bruno Marsé oui oui incroyable moi c'est ça incroyable et les prods bien sombres bien trucs moi déjà de base j'enregistre dans le noir j'éteins la lumière pourquoi attendez attendez ouais attendez pourquoi tu vois au Marsé quand il a dit mais pourquoi faire non faut te mettre ça attends ça c'est un coup tu enregistre dans le noir tu étais là full punch ouais là là bah tu prends un meuble comme ça dans le coin de l'oeil je sais pas quoi d'enregistrer dans le noir même pas de bougie rien rien tu crois que j'enregistre dans le Kajibi comment il peut y avoir un meuble dans la cabine ouais je crois que t'étais un mec déjà t'enregistre dans le noir avant sur le noir dans le noir en fait tu vois il éteins la lumière il met le casse il met le micro comme ça et tout tu fermes les yeux ou pas non on est dans le noir on sait pas on sait pas dans le noir dans le noir je suis un vice le frérot pourquoi bon est-ce que vous pourquoi bon vous m'avez invité ou c'est pourquoi expliquez bien maintenant je comprends plus trop non verrez moi la question j'aime bien dans le contexte dans le contexte dans le truc dans le paille dans je le vis le truc et j'ai remarqué que j'étais pas le seul à faire tu regardes un peu Shaman King ou pas t'as regardé Shaman King ? bah le manga je te regarde non t'as pas regardé Shaman King ? non t'as vraiment pas regardé Shaman King ? ah ouais ? j'explique donc dans Shaman King c'est un manga en vrai c'est un manga c'était considéré tu vois à l'époque on faisait la différence entre les dessins animés et les mangas ouais et en fait Shaman King à la base c'est un manga et à un moment il dit écoute c'est tu vois c'est les chamans c'est les esprits il dit pour progresser tu vas t'entraîner dans une grotte dans la grotte en fait plus tu t'enfonces dans la grotte moins t'entends de son moins tu vois et en fait généralement si tu restes trop longtemps dans la grotte tu meurs parce que tu sais plus où t'es t'as plus conscience de toi même et si tu ressors de là bah t'es un mec plus chaud c'est pour ça je te demande si tu regardes Shaman King ? non même pas mais t'es un truc satanique non ça c'est pour t'intéresser hein bah ouais moi je me suis dit il est dans une mentale en fait tu te mets et en fait y'a que les ondes qui te parlent tu vois comme on dit Farel lui lui la musique lui il voit des couleurs tu vois y'a des bougies il voit des couleurs au niveau des notes peut-être toi justement tu te mets dans cette zone là et tu dis écoute moi j'ai pas besoin de lumière la musique elle va parler tu vois parce qu'en fait t'es plus captivé sur ce que tu dois dire c'est comme des fois quand tu répètes un poème chez toi et quand tu vas le répéter devant la maîtresse c'est pas la même chose c'est vrai chez toi t'es bien à l'aise tu commences à même mettre les intonations maître honnard sur un arbre perché tu commences à mettre les vocalises et quand t'es devant le truc tu commences à béguer bah moi j'aime bien ce truc là déjà j'évite de te poser avec le téléphone ok merci il faut apprendre le texte par coeur pour moi un MC ça doit connaitre sa musique sauf si tu l'as écrit la veille et le truc et que tu veux venir et tous les jours t'écris je comprends par exemple Jul il écrit un son par jour donc c'est compréhensible c'est le taux de travail qu'il envoie ouais mais quand t'es un bon MC tu dois connaitre tes leçons c'est tes leçons c'est toi qui a écrit et puis tu trucs je suis d'accord avec toi mais sauf qu'aujourd'hui les MC ils ont tu vois ils ont trop de temps avant t'avais pas le temps t'avais moins d'opportunités et quand t'as invité à Planète Rap t'étais même je suis sûr parce qu'il y a déjà des bouts ils ont fait des Planète Rap que je connais ils ont dit t'es même pas sûr de rapper t'es là t'as préparé un texte c'est quand t'es nul non ça c'est quand t'es nul non c'est quand t'es nul parce que quand t'es fort on sait pourquoi t'es là c'est vrai c'est que quand toi t'arrives c'est impossible tu viens ça veut dire que t'as déjà plié des gens si on t'a invité c'est que t'es l'invité de l'invité en vrai ouais parce que quand on t'a invité déjà t'es autour de la table on a dit ton nom on truc mais comment tu peux venir à Planète Rap tu rapes pas c'est impossible ça il y a des bouillies pourtant il y a des bouillies ils sont invités tu vois quand tu viens dans les mariages t'attends que les gens s'installent et après tu commences à venir chercher la place qui est vide de la personne qui est pas venue c'est comme ça que ça se passe quand t'es invité et que t'es sûr de ton karaté déjà moi j'ai rarement vu un mec qui est pas invité un mec qui est pas invité et qui plie tout souvent les mecs qui sont invités ils sont pétés de ouf des fois c'est le plus chaud de ton quartier qui était un peu bourré bon il casse ses couilles donc on l'a mis dans la choppe il vient il pose on a souvent vu ça parce que tu sais que dans la musique des fois aussi la rue elle est un peu en parallèle de la musique des fois il y a des mecs on peut pas leur dire non on peut pas leur dire non donc ils sont relous ils viennent tu sais que c'est le plus chaud du quartier mais il est pété de ouf tu vois il faut le laisser venir t'as les fêtes du quartier ils viennent ils font quatre sons cinq sons personne veut lui prendre le micro attendez attendez j'ai un autre son parce que tout le monde a peur on est français tout le monde a peur non moi pour moi c'est pour ça que dans mes planètes rap j'aimais bien me confronter à des personnes que j'ai vu sur internet ah ouais ben quand j'invite Ice LMC Volteface Sadek je les connais pas à la base je les connais pas de ouf c'est à dire que moi je les invite parce que je veux ce challenge de mes amis je veux dire eh lui il est fort faut qu'il y en a un nous deux qui tombe c'est ça le soir c'est la mentalité des super silence là non j'aime bien non c'est pas silence c'est si tu penses être le meilleur ton titre c'est comme un boxeur ouais tu dois le remettre en jeu à chaque fois c'est à dire que moi je m'en fous que t'es le meilleur flow t'es le meilleur truc t'es le meilleur truc ben non on s'affronte il y a des combats que j'ai perdus hein ah Jul ah ouais jusqu'à il en parle avec eux hein non parce que si tu connais tes défaites tu vas mieux savourer tes victoires si tu connais bien tes défaites parce que comment il m'a bouté c'était compliqué heureusement que j'avais des punchlines de ouf parce qu'il est venu déjà première fois qu'il vient sur Paname ça veut dire qu'il avait pas encore fait c'est à dire qu'il vient sur Paname première fois qu'il vient sur Paname il me dit ouais t'as vu j'aime bien ce que tu fais tout ça je kiffe de ouf tout ça bon je fais de la musique je te fais écouter un petit truc j'aimerais bien faire un frit avec toi si possible ouais tu me connais éternel compétiteur j'ai dit vas-y fais écouter un petit bail sans prétention ou quoi en mode c'est un petit peu hein mais genre t'as vu je fais écouter quand même j'écoute j'aime bien ce qu'il fait mais t'as vu il me fait écouter un petit truc maintenant quand on va rapper le gars il avait trop de textes c'est à dire c'est vraiment l'ancienne école où il faisait vraiment des 16 nous on était dans les morceaux un peu raccourcis un peu truc c'est à dire que des 12 avec des préreux des trucs et j'ai aimé pourquoi parce que ouais il faut le match retour à chaque fois que je le vois une fois même que j'ai croisé à Sarcelles j'ai dit non il faut le match retour c'est important parce que la manière dont il m'a mis dans les cordes c'était rare que quelqu'un vienne que je connais pas hein qu'ils viennent ils me mettent dans les cordes parce que les autres je connaissais un peu leur karaté donc dès que j'entendais la proche je me suis dit ah il va tard mais c'est que je respecte ça de ouf parce que la dernière fois j'en parlais j'ai dit aujourd'hui moi je suis désolé hein même si je suis pas connu ou tu m'invites sur ton morceau par respect je suis là pour éteindre aujourd'hui il y a des boogs ils invitent des gars ils disent non c'est mon gars je l'invite non mon gars lui il est venu avec un projet il est là pour éteindre et aujourd'hui malheureusement ça explique pourquoi déjà il y a plein de rappeurs qui font plus de fit il y a le mec ils ont chaud ils disent non pas maintenant et tout parce qu'ils savent qu'à tout le moment ils peuvent se faire éteindre non parlons français aujourd'hui la musique c'est les copains c'est à l'ancienne par exemple moi je me rappelle de Youssoufa, Medin et Kerry James ouais tout le monde pensait qu'il y avait un clash tout le monde pensait et c'était un morceau d'ouf on savait tu vois on s'est dit on va écouter non moi je suis avec Kerry non moi je suis avec Youssoufa mais gros c'est ça la musique par respect tu viens t'éteindre il y a des duels il y a des trucs c'est ça ouais par respect tu dois venir t'éteindre c'est comme Mac Tyre regarde comment il fait ses clips tu sens qu'il respecte son public quand déjà il te fait patrimoine du ghetto il te fait le truc avec Kirill James il te fait le jugement il te fait le truc dans quand il te fait d'où je viens ouais mais gros dès qu'il a mis ce son là je suis devenu bête d'où je viens c'est clair c'est ting c'est la loi tu tailles mais il est trop fort pour moi il est trop fort c'est pour ça même quand tu reviens sur l'histoire de Panambos ouais et quand je dis je suis le boss du 9-3 et ils ont pris un prétexte ils en ont fait une cause tu vois ce que je veux dire parce qu'en vrai de vrai moi je connais mes entités tu vois ce que je veux dire je sais que je serai jamais je pourrais jamais me comparer à Sefio je pourrais jamais me comparer à Libby Montana je pourrais jamais me comparer à NTM je pourrais jamais me comparer à Tandem je le sais très bien mais t'as vu il y a eu ce contexte là de on est dans une nouvelle génération donc lui comme il est un peu exposé ça devient l'homme à battre donc on prend on va dire on analyse au paying fund tout ce que t'es en train de dire ouais alors qu'en vrai de vrai je dis je suis le boss du 9-3 j'ai des punchlines de bâtard donc en fait tu connais le contexte ouais j'ai pas dit je suis le boss du 9-3 je rappe mieux que tous les parce que quel est l'intérêt de ramener des mecs du 9-3 qui sont des gravons les mettre dans un clip et dire que je suis le boss ouais c'est pas logique sachant que c'est des mecs que j'ai écouté on connaît le respect des anciens ouais j'étais pas dans ça donc il y a eu pas mal de trucs aussi où la musique aussi j'avais besoin de faire un break parce que il y avait beaucoup de d'incompris de non-dits de trucs j'aimais pas trop le contexte de toujours se justifier ouais je devais tout régler en off parce que moi je suis pas un mec d'internet ouais c'est-à-dire demain toi et mon classe je t'appelle ouais je vais déjà aller dans la cité des gens je vais déjà aller voir des gens au téléphone ou aller dans des quartiers des gens et après ça c'est réglé donc moi je fais le pas de je suis pas un bouffant d'internet ou tu m'insultes et puis ça reste en suspens ouais donc c'est mieux de régler les trucs en off parce que je serais contradictoire avec ce que je prône je prône l'union je prône le panafricanisme le savoir et vivre ensemble pour nous et par nous et derrière dès qu'il y a un négro qui truque je rentre dans le jeu oh 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 partagez le direct partagez le direct tu vois ce que je veux dire c'est stupide ouais c'est juif et deux jours après t'es là tu dis bon ça c'est mon gars yo son album il sort bientôt on est des africains on doit pas se tirailler on est ensemble ouais alors qu'il y a 3-4 jours avant j'étais en train de bastonner un un gars sur internet en train de dire qu'il est nul ou je sais pas quoi c'est pour ça que j'ai jamais eu la politique du du je réponds sur internet parce que les gens ils l'ont reproché ça aussi le fait de de pas répondre parce qu'ils se disent si t'as peur si t'es silencieux c'est que t'as peur dans la logique c'est vrai le hip hop c'est une discipline de ouais c'est lié un peu à la rue donc c'est t'as ton équipe si t'es chaud tu réponds si t'es pas chaud tu réponds pas ouais mais c'est ce truc de vas-y t'as vu tu parles moi je suis plus du principe où je me dis si la personne en vaut la peine et j'estime que la personne à mon niveau je réponds si je pense que ma vision ne dérange pas la sienne ou que j'ai pas besoin de lui répondre ce truc parce que dans la vie c'est soit tu fais de l'argent soit tu fais de la guerre tu peux pas faire les deux moi je préfère faire de l'argent j'ai un frigo à remplir ma dernière matin je vais faire une guerre pour un département que demain quand je vais mourir ça va jamais porter mon blase donc laisse laisse vos histoires de guerre laisse tomber ça ça me fume ça parce qu'en plus dans les guerres de quartier il y en a très peu qui sont propriétaires je le dis tous les jours je dis toi tes paroles il faut quoi tes paroles sont propriétaires comment ça tes paroles sont propriétaires ouais moi je peux pas je peux pas faire des guerres dans la musique parce qu'après aux yeux du monde on est toujours en train de se dire ils vont dire regarde on leur donne un peu de visibilité un peu de buzz regarde ce qu'ils font ouais j'ai capté est-ce que les Florent Pagny font ça ? est-ce que les Natacha Sapiré font ça ? imagine le flash ouais après moi j'ai un peu de mal avec ce Sassamo moi j'ai un peu de mal avec ce discours là après c'est pas je trouve que on aime bien en fait tu vois nous pointer du doigt pour ce genre de choses alors qu'en vrai tout le monde le fait tu vois et moi j'ai pas envie que ce soit c'est pas aussi virulent ouais c'est pas aussi virulent et c'est pas aussi euh répétitif genre tu vas jamais voir Garou chanter quelque part et se faire courser par des mecs d'une cité c'est des trucs non mais bien sûr mais après c'est le genre musical ils chantent un colmar oui mais c'est le genre musical qui veut ça aussi tu vois ce que je veux dire ou pas ? ça veut dire que c'est que on va nous pointer du doigt mais à la base on sait très bien que le rap c'est de la dénonciation c'est du truc c'est de la compétition c'est de l'ego trip c'est de l'ego donc ça c'est ce qui emmène tout ça tu vois c'est le genre ou pas ? si je fais de la variété tu vas te fâcher avec qui ? en vrai ? ça faut mais je vois ce que tu veux dire en vrai je suis totalement d'accord avec ce que tu es en train de dire mais je pense que c'est aussi le mouvement qui veut ça tu vois ? le fait que il y a de la compétition que le truc après que le lego à un moment donné c'est ça genre t'es dans le rap t'es dans la bagarre constante tu vois ? pas forcément mais voilà c'est le mouvement qui c'est ton ami ? hein ? ah si t'es sensé avec lui dis lui qu'il ment moi je vois ce qu'il veut dire Kerry James Soprano Ayam c'est des mecs qui sont revendicateurs mais ils sont pas forcément dans les clashs ils fédèrent ils sont aimés des banlieues et ils sont aimés aussi de l'autre côté parce que ils peuvent faire les enfoirés le truc c'est à dire qu'en fait le cheminement en fait si tu veux on est instrumentalisés parce que des fois t'as vu ? que tu sois de de sarcelle ou que je sois de du pavé neuf on sait que nos darons ils ont vécu quasiment les mêmes galères ils sont des similitudes totalement accordé avec ça on est dans un délire où les médias ils aiment bien accentuer qu'on est en train de se diviser mais jamais quand on se met ensemble mais c'est de ça que je parle c'est pas forcément le hip hop qui veut ça parce que quand un artiste d'une cité en guerre avec une autre cité va faire un feat ensemble ils vont jamais dire cette cité à l'enseigne ils étaient en guerre et regardez ils ont prôné l'union ils sont ensemble ils sont trucs ouais mais bien sûr pourtant ils savent que après ça vient avec la médiatisation mais c'est pour ça je te dis ils médiatisent ce qui les arrange dans le hip hop mais bien sûr clairement en fait on se fait la guerre parce que les gens aiment le sang je pense qu'il y a du bon et du mauvais partout mais c'est beaucoup plus facile de montrer le mauvais en vrai en gros c'est plus simple je vais plus loin sur ta réflexion c'est plus simple de montrer le mauvais dans le hip hop c'est ça c'est pour ça c'est ça qui me dérange parce que le hip hop c'est la banlieue et la banlieue c'est toujours ça du coup on se rejoint c'est ça c'est ça c'est comme ça je te dis oh c'est toi tu voulais pas écouter oh tais toi tais toi il est relou non mais il faut qu'on parle d'un truc il faut qu'on parle d'un truc il y a pas longtemps là toi et moi on était en live qu'est ce qu'il s'est passé et puis le lendemain je me suis retrouvé sur Kulta Quinte Kulta Quinte qui t'a dit de faire un live avec moi déjà à la base ? non mais ça c'est grave parce qu'en plus t'as vu ma cartouche elle a tourné partout mec j'étais en train de m'endormir 3h du matin ouais on commence à avoir une discussion et puis j'en profite pour faire un gros big up à Lou Boy et Piggy de Starting Block et puis le lendemain je me retrouve sur Kulta Quinte est-ce que tu te rappelles de cet épisode ou pas ? qui a fait ça ? non mais est-ce que tu te rappelles ? oui je me rappelle très bien non tu te rappelles ? je me rappelle très bien mais c'est ça que je te disais les gens aiment le sang parce qu'en vrai de vrai t'as vu quand on prend le contexte de la vidéo on te rappelle de la vidéo et le passage qui a été pris ouais je dis ouais que je respecte ce que la fouine a fait pour moi je respecte ce que Despo a fait pour moi je respecte ci je respecte ça après je fais une petite entre guillemets une aparté sur le temps je crois qu'elle a parti sur le temps et après quand tu reprends le contexte il est ingrat lui en vrai alors qu'en vrai de vrai c'est même pas ça j'ai toujours dit que la fouine je respecte et que je vais jamais être en classe parce que les gens ils pensent que avoir des opinions différentes c'est manquer de respect des fois quand tu grandis et que t'as ton idéologie et que t'as ton truc t'es plus obligé d'être en phase avec ton mentor la fouine aujourd'hui il a partagé c'est toi que j'aime il a partagé l'intro il a partagé le truc mais à chaque fois que je vais aller dans un média il se passe quoi entre toi et la fouine ? ouais parce que après c'est ça qui m'énerve content on se parle hein ? ouais genre ou bien la phrase qui revient souvent hey Aya est-ce qu'elle te calcule maintenant ? ouais les gens s'aiment les trucs en fait pour eux même des fois même donner t'es obligé d'attendre quelque chose en retour mais en fait l'oeuvre d'un voyou ça a été du 50-50 et j'ai gagné comme elle a gagné peut-être qu'elle était un peu moins exposée ça lui a donné de la visibilité ben c'est une sorte noire que j'ai poussée normalement ça devrait être ma satisfaction personnelle mais pour les gens ben comme tu l'as propulsé et que maintenant elle monte de ouf et ben elle est obligée de... ben non elle est pas obligée parce que c'est un échange de services donc toi comme t'as acheté un truc chez Carrefour et qu'il y avait une réduction ils sont obligés de payer de ton loyer parce que t'as... tu vois ce que je veux dire ? les réflexions les gens sont bizarres non ça tient vrai parce qu'aujourd'hui c'est ça ce qui fait cliquer c'est dommage aujourd'hui on est dans ce qui fait cliquer moi je suis pas trop dans cet état d'esprit là je suis pas trop dans le je donne et j'attends obligatoirement que tu me donnes parce que si je te donne et que j'attends forcément de recevoir c'est que déjà quand j'ai donné c'était un peu mal intentionné bien sûr je donnais par intérêt dans ce cas là c'est plus sincère en fait non c'est plus sincère là c'est plus du business ou du truc mais dans ce cas là je te le dis dès le début en fait je vais te donner mais c'est pour recevoir derrière parce que là là t'as vu j'aurais besoin de toi plus tard mais après avec le temps on comprend que c'est ceux qui sont plus business que les personnes qui ont le coeur sur la main c'est ceux qui sont business qui durent plus longtemps dans le game parce que quand t'as le coeur sur la main comme dit Madaran t'as vu à force d'avoir pitié de tout le monde c'est toi qui finis par faire pitié tu veux aider un tel tu veux aider un tel tu veux aider un tel et à la fin t'as aidé tout le monde mais quand toi t'as besoin d'aide ils vont te dire mais toi aussi pourquoi tu t'es pas aidé à la période où tu me... c'est vrai de ouf c'est vrai de ouf c'est vrai des fois les gens ils sont Alzheimer quand ça les arrange en fait même ça c'est un truc de ouf parce qu'aujourd'hui c'est... après ça a toujours été comme ça hein oeil pour oeil, dent pour dent et aujourd'hui en fait tu vois quand tu parles de reconnaissance c'est dommage parce qu'en fait c'est des histoires du passé qui peuvent être utilisées tu vois pour promotionner les choses du futur c'est un mode ouais t'as fait un feat et tout ouais je me rappelle à l'ancienne t'as fait ça et tout du coup j'ai écouté ce que tu fais aujourd'hui oh c'est bien et tout t'es toujours dans cette tendance je récupère des trucs mais les gens ils veulent pas écouter ils veulent voir ils veulent voir ils veulent que voir aujourd'hui c'est ce problème là que j'ai toujours eu entre guillemets c'est que j'ai toujours eu à devoir prouver ouais j'ai l'impression que j'avais ce truc là de... je te donne un exemple je fais Symphonie des Chargers ouais mais il fait trop de punchlines je vais faire Team BS ouais mais Team BS on aime pas je vais faire Love d'un voyou ouais mon préféré quand il est hardcore je vais faire de l'afro ou bien je vais faire par exemple avec Love d'un voyou avec Ayas c'est moi qui ai créé la gestion Ayas va faire des fitres avec tout le monde sauf WAM ouais je vais faire ma petite ouais mais vas-y l'afro à la base nanana tout le monde danse dessus bizarrement tout le monde derrière fait de l'afro je vais faire un featuring avec Black et Nasa Nasa et Black ils vont faire des featuring avec tout le monde et lui il va devenir le paria de la ZUKMU ouais je vais produire ouais mais il produit parce que lui aussi c'est facile il a été produit donc c'est normal qu'il produit genre en fait même si j'ai un un mini succès ils vont toujours trouver une cause logique ils vont jamais dire ah gros c'est lourd ce que t'as fait on aura beau dire ce que tu veux c'est lourd ils vont jamais prendre le truc c'est pour ça que je cherche plus à plaire aux gens je fais ma musique je truc je vais plus aller dans le ah faut que j'ai la satisfaction de tout le monde au début quand j'ai commencé la musique j'étais un peu comme ça mais t'aimes bien avoir la validation des gens que t'as écouté ouais à partir du moment où je vois que Ruff il me dit qu'il aime bien ce que je fais Kerry James il aime bien ce que je fais c'est suffisant bah oui c'est eux que j'ai commencé à écouter quand je croise des anciens ou des rappeurs des trucs et tout ils kiffent de ouf ça me va le public je suis pas là pour t'as vu des fois il y a des gens ils ont jamais écouté du hip hop le petit qui est en train de te dire que ton flow est nul il a peut-être 12 ans c'est son premier temps qu'il écoute des fois moi je suis très reculé d'internet des fois même je mets sur internet je regarde même pas les vues ça c'est mieux ça c'est mieux parce que moi je suis déjà allé dans dans les sections commentaires pas d'une vidéo pour nous mais une vidéo comme ça va dans la section commentaires tu mets une couette tu lis ça refait ta soirée et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui comme je le répète les gens ils veulent plus entendre ils veulent que voir et malheureusement il y a trop d'artistes qui sont attachés à ça l'image ouais non faut pas qu'on critique faut pas qu'on fasse ça en plus là on est à l'ère peut-être l'une des aires les plus ingrables de la musique aujourd'hui ça va sortir un G Pro le boug il va écouter un son oh album de l'année ou il va écouter un son ouais il veut quoi lui vas-y j'écoute pas la suite aujourd'hui la musique se consomme très mal des fois ils vont écouter G Pro c'est à dire que tu lances les clips de ton album qui est sorti par exemple le 12 tu lances le clip le 12 le gars il a ton clip il est sorti ça fait mal en bas en commentaire il y aura marqué à quand le prochain album alors que l'album il vient de sortir alors que l'album il vient de sortir aujourd'hui et à chaque fois tu vois ça tu vois dans les comment il appelle ça t'as vu quand tu fais les radios t'as les chat rooms les questions tu vois les questions qui sont posées c'est pour ça grand respect comme il a dit suspect je sortirai un album quand je me sentirai prêt à sortir un album en attendant tenez ce que je donne les books du bled ils ont capté ça on va vous donner single sur single tu kiffes on solidifie le jeu je te donne un album c'est que j'ai estimé que là là c'est le bon moment sauf qu'aujourd'hui tu vas sortir un album au bout de deux semaines oh bah vas-y dans tous les cas il prépare le prochain le book ça se trouve il est parti il est posé à la tu vois posé à Marbella avec des poteaux tu crois qu'il pense à l'album là ? non mais le truc de toute façon un album ça se c'est il faut c'est comme un livre ouais il faut se battre il faut se battre il faut le vendre il faut le vendre sur toute une année mais encore t'as vu t'en as parlé en début d'interview on va se focaliser uniquement sur la première et peut-être la deuxième semaine et après on va se dire ah vas-y il a pas fait de truc et puis c'est fini tu vois alors que pas du tout et t'as vu pour revenir sur ton projet personnellement t'as vu avec Bene on l'a écouté c'est un projet qu'on a kiffé t'as vu je te dis la vérité c'est pas parce que ouais truc tout ça on se connait ou quoi je suis pas là pour te faire plaisir c'est un projet que j'ai kiffé et c'est un projet que j'ai trouvé cohérent de ouf tu vois et tu prends des risques même la question que j'ai c'est est-ce que toi à un moment donné t'as eu cette peur de dire bon est-ce que je sors quelque chose est-ce que t'as peur que ça marche pas est-ce que tu dis ouais si ça marche pas je vais peut-être arrêter ou passer à autre chose est-ce que tu t'es déjà posé toutes ces questions là mes singles ils ont toujours pris mais mes albums n'ont jamais marché ouais donc là celui-ci sur la longue sur le truc par exemple symphonie des chargeurs tout le monde en parle mais il a fuité trois semaines avant la sortie c'est-à-dire première semaine symphonie des chargeurs est-ce que j'ai pas fait mille mille cinq premières semaines c'est-à-dire que je suis même pas dans la culture du chiffre ouais parce que je sais que le truc il prend les singles ils sont assez bien pour faire du truc l'album où il y a physio ma petite et love d'un voyou c'est mille cinq aussi mille sept peut-être deux mille grand max et j'ai tourné de ouf parce qu'il y a deux économies t'as l'économie des showcase ou des concerts t'as l'économie des ventes d'albums et des fois t'as les deux ouais mais il y a des gens pour moi si je peux te donner Florida ouais tu vas peut-être pas écouter un album de Florida ouais mais tu vas écouter ses singles tu connais ses singles et tu vas aller full up dans ses showcase ouais il y a des gens en fait ils ont une double économie il y a des gens même dans l'afro et ben ils sont plus dans le euh les singles et euh qui je peux prendre mais il y a plein de gens en fait ouais il y a des gens peut-être il y a des gens en fait limite ils ont je dis pas que leur album je veux pas écouter mais leurs singles ils sont tellement puissants que limite ils peuvent tourner avec faire des concerts tellement il y a Lévis le chocolat ouais fort mais dinguerie en fait le son c'est-à-dire que je crois ils peuvent le chanter 5 fois les gens vont le chanter encore des fois même nous avec Physio on est monté sur scène parce que nous aussi on est des gamins on doit le faire plusieurs fois parce qu'on est pas sérieux des fois on va chanter avec Black je vais arriver à côté de lui je vais lui mettre une patate dans la côte il va arrêter de chanter on va faire des trucs genre pendant qu'il chante tu vas entendre mais pousse toi toi ton gros fond tu vois des trucs bizarres comme ça pendant ton couplet tu vas dire lui il te dit ça tu vas rester concentré parce que la personne elle est en train de te déconcentrer de trucs de te mettre un coup d'épaule c'est-à-dire des fois on peut monter sur scène on l'a fait très peu de fois ensemble mais on truque et je pense qu'il y a plusieurs économies faut pas se focaliser sur les ventes d'albums ou sur les chiffres de première semaine ou quoi des fois tu peux ne pas vendre et faire des trucs il y a pas mal de personnes qui ont fait des remix ben Lina Mayem quand elle avait fait Neuf de Yviron elle tourna toute patate ouais je pense que Weshdel elle a dû tourner avant quand elle a fait son premier song qui a marché sur TikTok avant que son album sorte à mon avis elle a dû faire full up de showcase c'est-à-dire il y a des économies il y a des trucs NASA fort ouais NASA très fort il a envoyé des petits singles il avait envoyé la débauche il avait envoyé il avait envoyé trop de trucs merde putain de merde nanana il avait des fois j'allais dans des style fraîche tout simplement il avait mon ami je sais ce que tu vaux je truc ça c'était grave il a envoyé des cartouches même ensemble même ensemble avec Esprit ouais oui ben ils ont ils ont envoyé des queutru je me dis mais en vrai eux ils ont déjà ils peuvent déjà faire un concert ils ont même pas encore sorti d'album c'est vrai c'est pour ça des fois quand je regarde les chiffres je me dis mais est-ce que c'est vraiment c'est bien pour la vitrine parce que faut pas cracher auxer sur les disques d'or et ceux qui en font ça fait trop aigri mais pour moi tant que tu te retrouves financièrement parce qu'il y a des gens qui font des concerts des concerts t'as des impôts dessus t'as si t'as ça des fois tu fais des choqués tu prends tes 10-15 balles en off et puis tu rentres chez toi t'es même pas imposable dessus de ouf de ouf le bouc t'a checké comme ça faut changer l'économie il met un truc sur ta cuisse de grandes enveloppes tu vois les grandes enveloppes marron de ouf de grandes enveloppes marron de ouf de ouf t'es posé on te voit du dos donc y'a mon meilleur profil ouais ton meilleur profil là où t'es le plus prêt là où t'es le plus beau j'essaie de rester concentré depuis tout à l'heure non la cover en fait c'est le plateau quartier d'affaires ouais c'est une c'est une personne qui l'a dessiné à la main c'était un symbole parce que t'as vu l'éléphant d'or c'est rap et afro c'est la double culture et je me suis dit je pouvais pas mettre l'un sans l'autre parce qu'en fait c'est je suis né une rhônois mais c'est la france qui a créé fa baby c'est à dire que je pouvais pas être dissocié je peux pas faire le mec qui maintenant que je suis en afrique dire fuck la france alors que la france elle a quand même ses avantages et ses trucs ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui et ça a aidé aussi la daronne le truc t'as vu y'a pas mal de systèmes qui ont été mis en place qui nous ont arrangé aussi donc cette double culture fallait que je la mette en en lumière et en évidence c'est à dire que je mets un pont parce que le pont aussi c'est très symbolique chez nous ouais il y a beaucoup ouais et du coup le pont entre la tour Eiffel qui est le symbole quand même l'icône de la france et t'as le quartier du plateau qui est très connu chez les Ivoiriens parce que s'il avait mis autre chose les gens ils allaient pas comprendre ils allaient peut-être se dire ah c'est quoi ah c'est où j'aurais pu mettre Gaïnois mais est-ce que tout le monde est allé à Gaïnois non je pense pas et puis les gens ils vont pas comprendre du premier coup donc pour moi c'était important et puis je me rappelais aussi d'une publicité qui m'avait remarqué c'était la publicité où les joueurs de foot ils étaient en dessin animé ils étaient pour la coupe du monde ouais je crois qu'ils jouaient au foot dans les rues de Rio oui 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 et j'avais vu une photo où ils montraient l'envers du décor ça veut dire qu'ils montaient ouais t'as vu il y a le côté Rio en mode les gens ils jouaient au foot mais il y a les favelas aussi ouais donc en fait ce truc ce paradoxe m'avait vraiment touché donc je me suis dit je vais faire la même chose t'as vu t'as la ville mais t'as aussi ceux qui sont un peu reculés qui ont un regard sur la ville qui ont un regard sur des trucs les gens qui sont en Afrique qui ont un regard sur l'Europe aussi ouais en se disant que peut-être c'est l'Eldorado ces trucs c'est à dire la cover elle a plusieurs significations après je pense que du premier coup tu peux pas comprendre tout de suite et te dire ah en fait il voulait dire ça 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 mais t'as vu il y a plein de trucs il y a plein de trucs comme la cover de Kendrick ouais mais j'ai aimé elle a trop de de petites euh il y a des messages subliminaux dedans mais je voulais faire la même chose en fait ok non 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 c'est pour bien sûr donc mes chers amis on vous le rappelle Elephandor est disponible partout sur toutes les plateformes de streaming donc allez streamer je sais pas où est ce que ça sera fiché c'est vraiment un très très bon projet bon les gars on va passer à la séquence que que tout le monde attend ouais on a une séquence qui s'appelle ton morceau pour et ça veut dire c'est simple je te donne une situation et toi tu dois me donner un morceau c'est bon ou pas ? c'est bon ? Bené c'est bon ? je suis toujours prêt on est né prêt ouais bon le premier c'est facile c'est normal je suis obligé de le faire ton morceau pour le morceau qui représente le 9-3 je choisis le titre ? oui et je dis un titre pour moi qui représente le nôtre oui oui tu me dis mais pas le mien ? non pas obligé non pas obligé calmez vous non c'est trop facile si tu dis le tien 93A encore ok sur du 14 faut chanter ouais chante frère 93A encore levez les bras si vous êtes fort après je m'en rappelle plus t'es sérieux là ? le son il a au moins 15 ans les gars j'étais archi petit ok mais j'ai que ce son là il avait rote non non je vais tricher tu vas tricher ? vous voulez me faire chanter ? de prendre des sons qui m'arrangent comme ça je chante ? BD le morceau qui représente le 9-3 pour ça ? franchement là l'une des dernières claques genre vraiment qui a représenté le 9-3 je dirais 93 Empire Fianzo parce qu'en fait ce morceau très violent très vraiment j'ai juste rappé 93 oh pire 93 je voulais faire partie du 9-3 ah c'est ça ? il a chanté là ? 93 oh pire je peux pas merci 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 tu te rappelles plus du morceau ? non c'est bon c'est ça si c'est ça j'avais oublié il y a aussi zo zo aussi c'est le 4-4-4 ça va donner quelque chose aussi et yo c'est quoi pour toi ? c'est quoi le morceau qui représente une femme ? non 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 là ça fait un moment là ce sera que vous deux les gars gamme toi non 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 laissez le prochain il le fait ouais le prochain il le fait le prochain il le fait ton morceau pour ah le prochain ton morceau pour quand tu viens de rencontrer la femme de tes rêves tu vois c'est t'arrives et puis paf tu dis non la boulée elle est trop zo tu chantes quoi ? eh ouais je casse pas le goût il se concentre là je mets ma jétise normal mais les gars vous une dinguerie t'es fou t'es fou ça normal ça c'est en AKP là ouais c'est ce que tu vas faire mais vas-y non mais non je vais pas chanter si tu peux faire un bail là inspire il est chaud là il est chaud là il est chaud 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 arrête de me saucer t'es malin t'es malin toi vas-y envoie un bail non je mets l'oeuf d'un boyou tranquille mon petit son je joue avec mes forces il joue la sécurité je vais pas mettre des sons des autres chant t'es tombé l'oeuf d'un boyou t'es tombé l'oeuf d'un boyou ça doit finir entre nous eh voilà fallait continuer oui c'est la partie derrière reste branché non t'as vu comment il écoute pas mes titres non non t'abuses tu fais des trucs courts de toute façon t'es dans le confo mec j'aime pas ça mec il est dans le teasing t'es souvent de son côté moi je veux que t'envoie les voix qu'est-ce que c'est lui ? non 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 rien que dans le morceau de l'album le morceau pardon ou pardonne-moi tu chantes de ouf tu chantes mais quand je te dis que tu chantes de ouf c'est une oublable mon frère tu t'es monté après tu es genre crin tu vois t'es resté perché au haut de la montagne et là tu fais le mytho arrête chante frère arrête pas à nous pas après tout ce que t'as fait chante frère mais je suis dans quoi là ? mais je suis dans quoi là ? chante frère une interview on est pas libre c'est quoi ça ? mais chante pour rien laissez-moi ma liberté j'ai chanté là déjà on doit faire rayonne long non frère il fait de où qu'il fait ? le projet vient de sortir j'avoue mais toi t'as rien chanté non live va chanter live va chanter non live va chanter live va chanter tu l'as touché tout à l'heure de où ? de où ? je vais pas aller il faut sa main comme ça sur moi non attends je vais t'expliquer mais tu es là qui vient du beurre de karité maman elle a glissé ça veut dire que je suis bien hydraté il fait de la bien fine il fait ce qui ? il fait ce qui de où ? t'as vu comme il fait ce qui ? il fait ce qui de où ? il fait ce qui de où ? il me connait bien c'est pour ça il arrive à là il est au train de faire ce qui 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 le gépro il vient de sortir fais le kiffer en vrai ce que tu veux donc en fait ton histoire de de situation non tu sais quoi ? non en vrai tu sais quoi ? moi je veux que tu fasses le morceau je pense à toi celui là mais vous devez de l'argent à quelqu'un ou quoi ? tout le monde vous regardez vous payez pas le loyer des locaux il fait le malado non 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 la porte c'est la porte c'est la porte il y a quelqu'un qui ouvre la porte depuis tout à l'heure à personne tu fais ça quand vous payez en chèque ? c'est ouvert encore ça lui fait le malado c'est le malado je vais chanter en plus c'est mon morceau préféré quand tu me branches sur ça j'ai envie de le chanter vas-y vas-y fais nous kiffer ça fait je pense à toi mon amour m'a bien aimé ne m'abandonne pas mon amour m'a chéri quand je suis dans mon lit je ne rêve qu'à toi et quand je me réveille je ne pense qu'à toi je pense à toi mon amour m'a bien aimé je m'abandonne pas mon amour m'a chéri ma petite tom'a puis ma petite tom'a peu allez s'obtis ma petite tom'a partie mon amour m'a péton voilà ! c'est pour ça qu'on se lève le matin ... je vais chanter pour toi il n'y a pas de spring eles attends attends est-ce que c'était compliqué non c'était pas compliqué non Y'a quoi ? Y'a quoi ? Ça c'est un moment de télévision C'était un moment de télévision C'est quoi le morceau quand tu rencontres la femme de ta vie ? Y'a plus de contexte Y'en a rien à foutre Y'en a rien à foutre Moi j'suis pas animateur Y'en a rien à tirer Y'en a pas sa diplôme Y'en a pas sa diplôme Y'en a pas eu son bournet Y'en a pas eu son bournet Y'en a pas eu son bournet Y'en a pas eu le gamin 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 Tu joues avec moi BD ? C'est quel morceau ? Toi avec classe Je m'en rappelle plus des barres C'est quoi le morceau ? Je te bac C'est avec classe C'est avec classe ? Excuse moi Je sais que d'autres avant moi ont fait le test Et qui n'ont pas aidé mes plans Mais je t'en prie reste Laisse moi t'ouvrir la porte et prendre ta veste Assieds toi rien ne presse Quand je te vois Chique chique ! Chique chique ! Ahhhhhhhhhhh Le cheque-moi Oh des batteurs ! C'est gros ! C'est bas de l'eau ! Il a crié ! Coupez son bournet ! Coupez son bournet ! C'est mon album où mets un vent ! Ils sont checkés comme des roses blanc ! Dans le mode en bleu ! On a re-blancé ! T'es un salou ! Tu vois ça tu viens au bac ! Non y'a pas ton nom ! Tant dit y'a pas ton nom ! Check check ! En moins de les rangs pas ils vont vous pouter ! Moi je veux le ralentir de la caméra, il a tendu ses mains comme ça, il a fait ça. C'était lourd et encore une fois je me répète, Elephant d'Or est disponible sur toutes les plans de streaming. Il faut aller streamer mes chers amis, une partie afro, une partie peu rare. Franchement nous on a apprécié le projet donc on vous invite à aller l'écouter, c'est très important. Voilà, donc les gars merci déjà d'avoir joué le jeu. Merci pour l'invitation. Franchement c'était top, c'était top. Et ça fait plaisir de te revoir avec un nouveau projet et puis même tu vois, je pense que les gens te connaissent pas suffisamment mais je pense qu'avec cette interview je pense qu'ils en sauront un peu plus et qu'ils verront que t'es un bon galop. Non t'as un bon gars, franchement, t'as un bon gars. Regarde il est gêné, il est gêné. Il est gêné, il est gêné. En fait il vous manque un animateur pour les me prendre. Bélé j'ai capté. Quand il est gêné, il est bombardé. Il est bombardé, tu vois il va être comme ça. Tu avais toi quand tu m'as invité pour l'interview, tu m'as dit on allait être que nous deux. Ah tu voulais un tête à tête ? Il y a un gars, tu te connais pas bien. Et il dit c'est nous on a des ennemis parce qu'on regarde toujours derrière. Non je te connais pas, je te parle pas. C'est dommage. Tu connais W3 attitude ? Comme dans les fêtes quand tu vois des fêtes des gens. Bon c'est bon maintenant tu peux manger les chips aussi, y'a rien. Tu peux manger les chips. Là y'a rien, tu peux manger les chips, tout ça. Tu veux regarder les sachets et c'est pas de la marque. Il ment de ouf. Il ment de ouf. Il ment de ouf. Tu manges t'attrape le palu. Il ment de ouf. Il est arrivé. C'est la fin de l'interview. J'en ai rien à faire. Il ment de ouf. On est arrivés, on a installé les bals et c'est lui il était assis là au début. Regardez, regardez-en, on a dit les trucs. J'ai marqué Volvi. Il y a un moment marqué Volvi. Volvi. Ça veut dire que tu bois tu meurs. C'est quoi ce truc là ? C'est l'eau de Mami Wata. Il a dit Volvi. 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 En tout cas, franchement, ça nous a fait plaisir. Donc, c'est la fin de ce podcast mes chers amis. Merci à vous. A commenter, liker, partager. On en profite pour faire un gros big up à toutes les personnes qui nous ont mis à disposition cet espace. On remercie la ville de Sarcelles aussi. Toujours, tous les jours. Merci la ville de Sarcelles. On fait un gros big up à toute la Team Calcium. Matonic, Stereo, Booba, Ibu The Venom, Yanis. Tout le monde. Charlène. Charlène, Mathilde. Charles Zocco. Charles Zocco. Tout le monde. Qu'on n'oublie personne. Tout le monde. Dauda. Paps. Dédicace à Pierre. Au milieu du sang. Dédicace à Farnabi qui est là aussi. Voilà. Parce que c'est un jaloux. Dédicace à tout le monde sauf moi. Tu vois ? Tu vois ? Regarde vraiment. Est-ce que tu peux parler de Calcium Radio ? Justement. C'est pour vous dire que cette émission, vous pouvez aussi la retrouver sous format audio sur toutes les plateformes de streaming comme toutes nos émissions qu'on a tournées. Voilà. Simplement. Donc si vous n'avez pas le temps de regarder, vous aurez toujours le temps de nous écouter. Voilà. C'est carré. Donc c'est la fin de cet épisode. C'était votre gars Yo OBG en compagnie de mon acolyte. Benet. C'est le boy. Et notre invité, Fabé Biche. C'est un maximum de bruit pour les s'il vous plaît. C'est le croyant, Benji Toki ! C'est du bruit pour moi !